C'est un tableau rond d'être une initiative du projet financé par le ministère de la Famille dans le cadre du plan d'action concerté contre l'intimidation. Sur le plan concerté, il est aussi départemental, donc il n'y a pas juste le ministère de la Famille qui travaille à la ville, mais ce financement est donné par ce ministère parce que justement, ce n'était pas assez documenté. On n'avait pas assez documenté les enjeux de cyberintimidation auprès des adultes. Il y avait beaucoup d'enjeux de santé chez les jeunes. Dans notre cas, étant donné que notre mission, c'est l'utilisation des adultes de la condition féminine, on s'est dit que c'est le moment de mobiliser les groupes de femmes qui ont eu beaucoup de prises de parole sur les personnes publiques. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette journée de table ronde? C'était le fun de parler de ces enjeux-là en communauté. On a parlé beaucoup de la gestion des réseaux sociaux, puis la gestionnaire de communautés web, c'est très isolant comme processus, c'est très isolant comme travail. Fait que ça rend compte qu'il y a plusieurs autres personnes qui vivent des enjeux similaires et qui ont des pistes de solutions pour ces enjeux-là. C'est vraiment agréable, c'est le fun, puis c'est stimulant. J'ai l'impression qu'avec beaucoup d'enjeux aussi féministes, je pense que c'est des fois de trouver l'équilibre. C'est cet équilibre-là, de ne pas réagir, de ne pas accepter la violence, tout en aussi se protégeant nous-mêmes, se protéger, protéger nos communautés, se protéger les unes entre nous, tout en ne restant pas dans le silence. On parlait justement de bloquer, pour répondre, ce genre de choses-là. C'est une stratégie qu'on adopte toutes, mais comment se protéger sans être dans l'inaction, sans être dans l'acceptation des violences? Le Docting, c'est vraiment de rendre publiques les informations personnelles de quelqu'un. J'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre un peu plus sur ce concept-là aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu certains collègues parler, qui avaient vécu. Puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent de mettre en mots un phénomène que j'avais pu observer, mais que je n'étais pas très familière avec. Ce que j'ai retenu ce matin, c'est surtout de trouver des stratégies autant dans le collectif que dans le niveau personnel. Je m'attendais beaucoup à venir en tant qu'intervenante et voir ce que je pourrais dire aux personnes qui vont nous appeler, qui vont rentrer en contact avec nous. Mais aussi, qu'est-ce que je peux faire dans la sphère personnelle, dans ma vie, au niveau individuel, aussi comme collectif, comment je peux aider les gens autour de moi qui en vivent. Parfois, c'est les outils qui fonctionnent le plus sur moi que je vais conseiller aux autres. D'avoir cette réflexion-là sur ce qui fonctionne le plus sur moi, parfois, c'est notre meilleur meilleur aussi d'outils, les gens qui les conseillent sur les meilleures stratégies. Moi, je trouvais ça intéressant de m'entendre un peu qu'est-ce que tout le monde utilise, qu'est-ce qui fonctionne pour eux. Autant un sport, pas à se faire comme public intime, personnel, sur leur compte personnel, comment eux, ils fonctionnent. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est cette idée-là que c'est une table ronde, qu'il n'y a pas de fanélistes, que tout le monde a leur même expérience. Ça nous est à l'aise sur le fait que nous, c'est des contenus difficiles, puis ça va être des contenus émotifs. Bien, tu sais, de voir les endroits qui sont investis au même niveau que nous autres dans ce que c'est, bien, ça aide énormément. Moi, je trouve que la table ronde est extraordinaire. On a eu des groupes de fans de différents milieux, de différents backgrounds. Je travaille avec différentes clientènes aussi. On a eu des participants de différents paliers d'âge. Donc, je trouve ça vraiment cool. Comment voyez-vous la suite de ce projet? Bien, j'imagine déjà une suite où est-ce qu'il y aurait peut-être un colloque un peu plus élaboré, puis ce que j'entends aussi, c'est qu'on doit intervenir les grandes affaires, les tissus qui font ça, qui mettent les plateformes en ligne de tissu pour que ce soit plus sécuritaire. Je crois que le travail n'est pas fini parce qu'encore, il y a des participants qui ne sont pas tout à fait connaissants des technologies. Donc, ça, ça a été une belle boîte à outils à partager. Ça prouve qu'il faut faire plus d'événements comme ça, des tables rondes, non-mixes, parce que, moi, je trouve que ce n'est pas juste des événements de rassemblement, de mobilisation, mais c'est aussi un moment de répit, de solidarité pour nous poser et pour, en fait, nous sympathiser entre nous. Donc, ça, c'est vraiment un aspect clé de la journée, puis c'est ça qui nous perdure à continuer ce travail. Sous-titrage ST' 501